Bonjour, aujourd'hui c'est de Xavier Niel que je vais te parler et son conseil en fin du jour, c'est défile les lois. Alors le fondateur de Free, Xavier Niel, reste relativement discret sur ses débuts en tant qu'entrepreneur car il n'est pas fier de tout. Si ses différents business, par exemple dans le Minitel Rose, étaient plutôt prospères, Xavier Niel a dépassé à plusieurs reprises les limites de la légalité jusqu'à devoir en payer le prix. Dans sa jeunesse, en effet, il n'acceptait pas les règles, ne reconnaissait pas la légitimité des lois et était au contraire naturellement très attiré par l'interdit. Poursuivé en 2004 pour proxénitisme aggravé concernant un de ses pipe-chauds, il passe un mois en détention provisoire à la prison de la santé à Paris. Avant d'être blanchi pour cette accusation, en 2006, il est condamné à deux ans de prison avec sursis pour recel d'abus de biens sociaux. Le juge Renaud Van Ruinbeek, spécialiste des affaires financières, lui dit des choses franchement pour le remettre dans le droit chemin. Je crois que vous êtes un mec génial, mais je vous explique. Il y a une ligne jaune. Aujourd'hui, vous êtes passé de l'autre côté. Ce que vous allez faire à l'avenir, c'est mordre cette ligne jaune. Beaucoup, mais ne plus passer de l'autre côté. Ça ne changera pas grand-chose pour vous, mais ça va changer beaucoup pour notre pays. Oui, cet épisode est un tournant dans sa vie entrepreneuriale. Il se sépare de certaines relations qui excitaient le versant sombre de sa personnalité et se promet désormais de se limiter à mordre les lignes jaunes. Pour autant, son rapport à la règle est toujours très ambigu et il a voulu lui-même ressentir encore aujourd'hui, avec la même intensité, l'appel de l'interdit. Il a donné à un journaliste l'exemple des catacombes parisiennes où il aime à flâner et essayer des expériences, quand bien même ce loisir est aussi interdit que dangereux, car il peut se perdre ou rester écrasé sous un éboulement. Alors vous, comment êtes-vous ? Vous passez la lune jaune ou vous êtes juste limite ? Ou pas du tout ? Vous pouvez me répondre dans les commentaires. A très vite dans un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada